J'enseigne à l'école secondaire Cavalier de la Salle, une école secondaire publique. En fond, j'ai parlé de mon projet, donc le projet Booktube. Les Booktubeurs, ce sont des gens qui se sont créés des chaînes sur YouTube pour parler, partager leur lecture. Donc, ce sont de courtes vidéos dans lesquelles les Booktubeurs présentent un court résumé, ou en tout cas, minimalement, situation initiale, élément déclencheur, de leur lecture, et ils étaient leur appréciation de ce roman. Alors, quand j'ai vu le phénomène des Booktubeurs, je me suis dit, ah, mais quelle bonne idée, je pourrais, avec une lecture au choix, faite par mes élèves, je pourrais leur demander de faire une vidéo à la manière d'un Booktubeur. Donc, je pourrais à la fois évaluer l'oral et aussi la lecture en lien avec l'appréciation, puis le résumé. En fait, je vois la première version de leur vidéo, parce qu'en fait, la période d'aujourd'hui à la bibliothèque, c'est, oui, pour expérimenter premièrement l'application, les problèmes techniques, se filmer, apprendre ça. Puis, par la part de la rétroaction par les parts, je vois tout ça comme la pratique guidée, aussi en lien avec la communication orale. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non? Non. Oui? On peut utiliser une au seul pour filmer? Ah oui, merci! Donc, l'aspect technologique, la chose. Merci, Hannah. Donc, vous pouvez utiliser les Chromebooks, si vous souhaitez, ou vos téléphones. Donc, est-ce que vous vous souvenez comment remettre votre vidéo si vous utilisez vos téléphones? Parce que l'enjeu avec vos téléphones, c'est ça. Oui, In? Il faut le déposer sur Drive et après le mettre sur Classroom. Parfait! Donc, peu importe avec quel outil vous allez vous filmer, vous devez le remettre dans Classroom. OK? Si vous prenez les Chromebooks, utilisez l'application Video Recorder qu'on a vu ensemble au dernier cours. OK? Donc, vous pouvez utiliser ça. N'oubliez pas de bien enregistrer votre vidéo à la fin. Souvent, parce que, dans le fond, je l'ai vu avec des activités précédentes, où les élèves, quand ils écrivent à leur collègue de classe, je vois qu'ils ont un regard très différent par rapport à mes consignes que quand c'est leur propre tâche. Donc, quand mes élèves font leur commentaire de lecture, par exemple, ils oublient d'écrire des extraits. Ils oublient, pardon, d'écrire, d'expliquer correctement leur pensée. Mais quand ils lisent le commentaire des autres, ils sont totalement en mesure de voir qu'il manque un critère d'appréciation. Ils sont capables de dire, « Tu n'as pas parlé de l'extrait. Tu nommes jamais ton personnage. C'est juste un pronom et on ne comprend pas de qui tu parles. » Alors, les élèves sont capables d'avoir ce regard-là sur le travail de quelqu'un d'autre. Ils sont très sévères aussi par rapport à la qualité. Ils font respectueusement, je l'ai réappris ça, mais ils ne se gênent pas pour dire à quelqu'un, « Je ne comprends pas ce que tu écris ou c'est mal écrit ou c'est bourré de faute. » Ils sont très sévères, puis ils comprennent bien les consignes. Le blocage, ça fait vraiment quand c'est à leur tour de faire le travail. J'ai déjà vu l'impact, dans le fond, du regard de l'autre. Ils réalisent davantage les consignes que quand c'est moi qui leur rappelle. Dans le fond, pour moi, l'oral, c'était une autre façon d'exploiter ce que j'ai déjà vu en classe avec d'autres projets, par la rétroaction par les pairs. Puis c'est ça, souvent les élèves qui commentent le travail de notre élève disent à peu près la même chose que moi, mais d'une façon différente, peut-être plus directe, je ne sais pas, ça a un plus fort impact. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ça a aussi un impact sur le propre travail du jeune. Il dit, « J'ai remarqué que mon collègue parle pour rien dire, par exemple, ça arrive, ok, donc il manque de rythme, ce n'est pas cohérent, je ne comprends pas, c'est juste des pronoms, ils n'ont jamais le personnage, par exemple. » Puis après ça, ils font, « Ah, mais attends, est-ce que j'ai fait ça aussi? » Puis quand ils retournent dans leur vidéo, ils se rendent compte qu'eux-mêmes ont fait cette horreur-là. Donc ça, c'est ça, pour moi, l'importance de la rétroaction par les pairs. C'est plus efficace que ma propre rétroaction, parce que de le voir dans le travail de quelqu'un d'autre, l'élève capable de le voir dans son propre travail. J'espère, j'espère. La rétroaction, c'est un de mes... Je suis très préoccupée par la rétroaction, que ce soit après les examens ou dans les travaux, parce que dans le fond, il n'y a pas tant de recherches en rétroaction, pas en enseignement de français langue première, plus en langue seconde. Puis dans le fond, il y a eu une recherche, entre autres au collégial, par Julie Roberge, qui montre que les élèves ne comprennent pas les commentaires écrits des enseignants sur leur copie, par exemple dans les productions écrites. Nos élèves ne comprennent pas nos rétroactions, puis on continue de les faire écrire, de corriger, de corriger, de corriger, de corriger. Puis là, on se plaint qu'on corrige toujours les mêmes erreurs, mais nos élèves ne comprennent pas leurs erreurs, ne comprennent pas nos commentaires, notre rétroaction. Quand on est, c'est comme un cercle infini, puis c'est pour ça qu'on enseigne la même chose en français. C'est pour ça qu'on parle des participes passés, autant en secondaire 1, autant en secondaire 5. Donc, on n'en revient jamais à bout. Alors, j'essaie d'inclure le plus possible la rétroaction pendant les apprentissages, mais pour ça, il faut faire d'autres sacrifices. Il faut faire des choix. Mais oui, effectivement, la rétroaction en cours d'apprentissage est souvent peu présente par manque de temps. Ça demande quand même beaucoup de temps. Ça demande aussi la collaboration des élèves. Mes élèves ont déjà vu, dans le fond, l'impact de la rétroaction. Alors là, je vous dirais que présentement, on est à la fin de l'année, fin avril. Tu sais, dernièrement, j'ai demandé de faire de la rétroaction entre eux à la suite d'une activité de lecture. C'est extraordinaire de les voir travailler. J'ai vraiment fait peu d'intervention parce que les élèves ne travaillaient pas, puis ils se sont vraiment améliorés. Mais tu sais, ça a pris des mois et des mois de travail. Moi, je me suis un peu plus améliorée sur mon intro. Car je parlais un peu, parce que moi, je connais un peu plus le manga et j'ai un peu lu, mais quand moi, je parlais, j'ai raconté un peu plus de l'histoire et je parlais plus de toute l'histoire que de parler de ce qui est très important. Et avec ce projet, on se regardait, on peut juste, si on fait une erreur, on peut juste répéter et refaire. C'est du fun. Oui, c'est du fun. Je croyais que c'était moi comme dans le livre. Je m'imaginais dans le livre. Moi et mes parents l'ont déjà vu. Ils l'ont aimé. Ils m'ont conseillé dans des trucs. Ils m'ont dit, ah, il faudra que tu fasses attention. Ils m'ont dit, je recommence là plusieurs fois. Je l'ai visité en Algérie. Mais je ne disais pas où en Algérie. C'est vaste. Donc, il fallait que je dise la région, sa famille. Elle allait voir qui en particulier? Je ne disais pas. Je disais, elle allait voir sa famille. Mais moi, personnellement, qu'est-ce que j'ai fait? C'est juste que j'ai rélu mon texte. Puis je dis ça juste dans mes mots pour que ça soit le plus naturel possible. Sous-titrage Société Radio-Canada